Vous avez l'habitude de voir des véhicules à l'abandon sur ma chaîne ? Et si je vous disais qu'une voiture abandonnée depuis 32 ans a repris vie ? Et que j'ai même pu rouler avec ? Je suis hyper enthousiaste aujourd'hui et hyper stressé à l'idée de tourner cette vidéo. Du coup on se retrouve dans l'atelier Sushi, le garage de Nicolas qui est juste à côté de moi. Tous les véhicules que vous voyez autour de nous, c'est ces véhicules. Regardez une trempe juste à côté de moi, plutôt sympa. On fera le tour plus tard de toutes ces voitures, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui on va nous présenter une voiture vraiment atypique et j'ai vraiment hâte de vous la montrer. Je te propose qu'on aille la voir de suite, j'ai pas mal de chance de te raconter dessus. Allez montre nous ça. Il y a des voitures évidemment un peu partout, mais on aura l'occasion d'en voir d'autres. Et voilà la bête. Bon voilà du coup on se retrouve devant sa magnifique voiture. Bon du coup tu me racontes un peu ton histoire ? En fait je l'ai achetée, elle était restée 32 ans abandonnée dans un terrain. C'est un collègue livreur qui m'a en livrant un colis, qui a vu cette voiture, qui m'a appelé et moi j'ai contacté les propriétaires. Et je l'ai sorti de là et je l'ai mise en route dans la semaine et comme elle était… Au bout de 32 ans ? Au bout de 32 ans. 32 ans t'as rien fait de plus ? C'est toujours son moteur, c'est toujours ses ampoules, toujours ses freins, rien changé dessus. D'accord. Et une mise en route et en avant. J'ai du mal à croire qu'au bout de 32 ans… Enfin je le crois hein, je te crois, t'inquiète pas. Mais j'ai du mal à croire qu'au bout de 32 ans il est juste à refaire le moteur en fait pour repartir comme quoi la mécanique d'avant c'est incroyable quoi. On va changer de plan, comme ça on va regarder un peu tout ce qui a été fait dessus, bon pas grand chose apparemment mais on va faire le tour de la voiture et après on ira l'essayer directement sur la route. Bon du coup je te laisse faire le tour du propriétaire, nous montrer un peu les spécificités de la voiture. Voilà donc en fait la dame elle avait commandé 9 en 1967 chez Volkswagen à Paris. D'accord. Elle l'a reçu début 68, c'est pour ça que c'est une 68, elle l'avait fait accessoirisé avec le Parachoc américain, elle avait fait installer les baguettes et la jauge d'essence qui était des options d'époque, donc moi elles sont restées. Moi après j'ai accessoirisé d'une corde, les casquettes de phare, les klaxons, la galerie, après mis à part l'avoir claqué au sol, un train avant rétrécie et quatre jantes, c'est vraiment tout ce que j'ai fait sur la voiture. Mais là le train avant il était mort du coup ? Ouais le train avant était mort parce qu'elle avait été accidentée, donc la dame quelques années après l'avoir eue, le docteur du village il a foncé dessus, donc l'avant était écrasé, donc on a détordu l'avant, le train avant était tordu. Et comme elle avait peur de reconduire, du coup il l'a laissé abandonner 32 ans devant chez elle, au milieu du terrain. Donc je suis allée la chercher, elle était enterrée en extérieur. C'est un truc de dingue. Le tel truc niveau esthétique que tu as fait au final, c'est le logo sur le côté ? Voilà, le logo sur le côté, les quatre jantes, la petite ficelle sur le pare-choc et la galerie avec les klaxons de train. Et là du coup tout ça, ça n'a pas bougé quoi ? C'est la rouille d'origine, c'est authentique quoi. Authentique, voilà, c'est pas du camouflage ou du rustique, les types s'amusent à poncer pour faire de la rouille quoi. Et là je suppose que le... Le marche-pied il est tout neuf. Il est tout neuf ? Ah là il est neuf. Mais tout l'intérieur aussi est comme ça ? Ah l'intérieur est comme ça. Oh là là, regardez ça quoi. Oh, c'est des sacs à patates que tu as mis ? C'est des sacs à patates. C'est un truc de fou. C'est ces sièges d'origine, je ne voulais pas les remplacer, je veux qu'elles restent d'origine, donc j'ai juste mis des housses. Oh là là, vous imaginez, c'est le genre de voiture qu'on trouve en urbex en fait, et lui qu'est-ce qu'il a fait ? Il a juste retapé le moteur et il roule comme ça. Voilà, là il y a mon phare qui était tombé, le phare de Blackout, c'est un accessoire, c'était un phare d'un véhicule datant de la guerre. D'accord. Et il est tombé, j'ai roulé dessus et elle est tellement basse que j'en ai fait une crêpe. C'est une roulette de skateboard, le levier et la peine de l'accélérateur, c'est une roulette de skate. Tu ne sens pas un peu l'essence à l'intérieur ? Si, mais c'est normal dans toutes les coques, parce que le réservoir est devant et le moteur est derrière. Donc dans toutes les coques, plus ou moins, on sent l'essence à l'intérieur, ça sent le riche. C'est incroyable. Et l'arrière du coup ? Et l'arrière. Ah oui, ben l'arrière. C'est pareil. C'est pareil. C'est un fruit d'origine. Tu viens de nous présenter le moteur qui a apparemment pas trop bougé depuis. Ah non, qui est d'origine, mis à part 4 bougies, la vidange et j'y ai fait l'an dernier l'embrayage. Parce qu'en montant le Ventoux, à un certain point j'avais la Troie qui patinait. C'était son embrayage d'origine de 1968. L'embrayage est obtenu ? Et je l'ai gardé de côté le disque d'embrayage. C'est incroyable. Parce qu'il est vintage. Et le moteur n'était pas bloqué ? Le moteur était bloqué au début. Donc j'ai fait un mélange d'essence et de gasoil. J'ai rempli par le carburateur jusqu'à ce que ça déborde. Au bout de deux jours, j'ai acquis une vitesse. Et par le gros parochoc, j'ai réussi à faire débloquer le moteur. A l'ancienne ? A l'ancienne. Ça me paraît incroyable que ça démarre comme ça. C'est de la mécanique d'avant. C'est fou. Donc là, tu as nettoyé le carburant. Un nettoyage de carburant. 4 bougies et la vidange. 2 litres et demi d'huile. Il n'y a pas de filtre. C'est mécanique à l'ancienne. On voit qu'il y a des fuites. Mais depuis le temps, c'est normal. C'est normal. C'est pour ne pas que ça rouille. C'est vrai que ça préserve de la rouille. Après, le bloc est en alu. Le bloc est en magnésium. D'accord. Je vois que le train arrière est tordu. Non, en fait, ce n'est pas qu'il est tordu. Ce ne sont pas des cardanques qu'on a sur les vieilles coccinelles. Ce sont des arbres rigides. Comme les R8 et les voitures de ces années-là. C'est un arbre rigide. Plus on soulève la voiture, plus on vient en ouverture. Plus on se rabaisse, plus on referme. On fait du pincement. Donc là, c'est en la rabaissant ? Voilà, en la rabaissant tout bêtement. Ça rentre les roues. Ça fait penser aux mecs qui font du tuning au Japon. Qui mettent les jantes. Oui. En tout cas, c'est sympa. Et là, du coup, ce klaxon que tu as mis dessus, c'est quoi ? Donc, c'est un klaxon du train de Pernes-les-Fontaines. C'était le dernier train qu'il y avait, qui a été découpé. Les cheminots avaient oublié d'enlever les trompettes. Et du coup, c'est un ami à mes parents qui avait offert les trompettes à mon père, qui était routier. Il ne les a jamais installées. Moi, quand je les ai récupérées, j'ai dit, je les veux sur ma coxe. Et tu as un compresseur, du coup ? Donc, pour les faire fonctionner, voilà, je les fais fonctionner avec un compresseur et une cuve de Air Ride que j'ai montée tout bêtement à l'avant. Elle est énorme, quand même. Et tu as besoin de ça, du coup, pour... J'ai besoin, voilà, j'ai besoin du compresseur pour compresser la cuve, parce qu'eux, ils marchent à la pression. Donc, c'est un montage ressemblant à l'état de la voiture, à la rate. Et j'ai monté ça, en fait, pour aller à un meeting des collègues de Génération Ride qui... Et je voulais leur en mettre plein les oreilles. Ouais, ben, je pense que tu as réussi. Ouais, c'était pari réussi. Bon, on regardera ça, par exemple, tu clacsonneras un coup tout à l'heure ? Ouais. Ah ben, allez. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On va l'essayer ? Allez, on va l'essayer. Allez, go. Bon, et voilà, du coup, on se retrouve dans la voiture. C'est très rustique. On dirait vraiment qu'on est monté dans une voiture abandonnée, au final. Voilà. On a mis une GoPro ici pour avoir un deuxième point de vue. Donc, ça va être plutôt agréable. Allez, qu'est-ce qu'on fait ? On y va ? Allez, c'est parti. Montre-nous comment tu démarces ça. Ah oui, c'est... À l'ancienne. À l'ancienne. Bon, les vitres sont sales, c'est fait exprès. C'est pour garder le style de la voiture... Ah mais il ne faut pas nettoyer. Ah oui, il ne faut pas nettoyer, quoi. Ah ben, on roule pas. Ah oui, les amortisseurs, là, c'est... Ah mais tu as touché deux oublées ? Ouais, ouais, ça touche. Ah, c'est pas les amortisseurs, là ? On roule pas pour du vrai. Non, je suis claqué au sol, je suis à me buter, en fait. Ah oui, donc, ouais. Tu se l'en fous de taper ? Ah ben... Si je veux la ramasser plus, s'il faut couper, elle n'est pas la couper. D'accord. Ah, le mot est que ça fait ! Oh, je suis reculé un peu là. Ah ben, attends, en plus, elle marche ? Non, oui, ça marche bien. Ça passe à 130 km heure. 130 km heure ? Ouais. Ouh. 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 Une voiture abandonnée et pas trop restaurée au final. Voilà ce qui vous arrive si un jour vous avez l'idée de récupérer une voiture en urbex. C'est trop peur que tu casses un truc quand tu prends des trous comme ça. Non, ça ne crainte pas. Il y en a qui se foule avec comme ça. En plus, vous ne l'avez pas à la vidéo mais il y a une odeur à l'intérieur, c'est incroyable. Je voulais qu'elle garde absolument son âme bien comme elle était. Ah ben là pour le coup elle est restée vraiment à cette époque. Je vais essayer de vous filmer l'arrière. Il y a même le toit qui passe à travers là. Et là on est à combien du sol là ? Devant je n'ai même pas 5 cm. 5 cm ! J'ai la GoPro qui ne fait que se barrer avec les vibrations alors que la pince est très forte déjà. Pour vous dire à quel point cette table cul... Mais les sièges sont confortables. Ah oui, les sièges sont confortables par contre. Il y a les ressorts dessous. Ça me fait penser à des sièges de vieux Vespa. En plus, tu n'hésites pas, tu y vas. Ah oui, tu vas. Là on est à 70, j'ai l'impression qu'on est à 300. Ouh, la GoPro encore. Ah, tu as des dents en roue où tu ne passes pas du coup ? Il y a des dents en roue où je ne passe pas. Les dons d'âne et tout ça, il faut y aller à Sénère. Alors là, il a décidé de prendre une voie rapide. Je ne pensais pas qu'il irait jusque là. Tu peux au Jackson ? Attends, on va claconner après. Oh, la, 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 la. Voilà, donc là, on est... Casse tes couilles. Ce n'est pas grave, on ne la remet pas. On ne la remet pas, on la remettra après. Bon, là, clairement, on est sur une voie rapide. Oh, la, la, la. Le compteur marche. Il y a tout qui fonctionne. Oui, en plus, elle monte facilement. Oui, oui. Allez, les gens, ils doivent nous regarder d'une façon. Vas-y, mais écoute, klaxonne, là. Ah, il y en a quelqu'un qui a marché, là, je crois. Il y en a quelqu'un qui a marché, là. Il y a les guêpes dans l'Ichef, là. Il y a les guêpes dedans ? Oui, dans la région de trompette. Tu vas toucher, là, non ? Oh, non. On s'arrête. C'est un truc de malade. Après, il y a son glaxon d'origine. Ah oui ? Le vrai glaxon de choupette. En fait, les gens, ils doivent se dire, mais c'est quoi cette poubelle roulante ? Ah, mais tout le monde te regarde. Ah bah oui. Alors là, pour se faire remarquer, il n'y a pas mieux. Tu dérapples ? On patine. Trop de puissance. Oh là là, au moins. Waouh ! Quoi, là, le démo, moi ? Ah ouais ? Les clignotants qui fonctionnent ? J'ai peur que le bruit soit horrible. Ah, mais attends, on est à 100 ? Non, on est à 100. On se passe la gâte ? Oh là là là, j'ai... J'ai l'impression qu'on est à 200, sérieux. Et les freins, ouais, les freins qui sont quasi inexistants ? Tu ferais un moteur au final ? C'est quoi ? C'est que des tambours, là ? C'est un carton tambour. D'accord. Oh là 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 là... C'est un truc de malade. Du coup, tu penses que je peux l'essayer ta voiture ? Ah oui, c'est un souci. Je vous avoue, j'ai un peu peur, mais allez, je vais tenter le coup. Bon les amis, je suis hyper stressé, mais je vais essayer sa bagnole. Regardez ce machin. Regardez, comme elle est à ras du sol, ça touche absolument partout. Bon du coup, je vais te passer la caméra. Voilà, et je vais essayer de la conduire. Ça se conduit normalement comme une voiture classique ? Ok, il n'y a pas de trucs à savoir ? Ah, c'est lui qui n'a pas marché dans un peu pareil. Ah, c'est lui. Ah, il n'y a pas marché. Ah, vraiment ? Waouh ! En fait, tu es moins bien assis que côté conducteur en fait. Oui, que côté passager. Ah, même si j'ai plus vieux, il a plus vécu. Ah mais non, mais c'est une boîte de vitesse normale en fait. Oui, c'est une boîte normale. Ah, je croyais que c'était un truc comme... J'avais même pas capté en fait. Ah oui, elle est passée là ? Voilà, c'est bon. Il y a frais avec ? Non, il n'y a pas de frais avec. Ah ! Il y est, mais je ne l'ai pas mis. En fait, il n'y a aucune visibilité. Tu peux lever le clignot, voilà. Voilà. Je vais conduire quand même pas pied à côté de toi. J'ai jamais conduit une voiture aussi hésitante. Attends, je vais toucher là. Ah non, non. Je vais être la cassette à voiture. Bah non. Tu es où là ? Non, non, non. C'est pas ça. Bon allez, on va rouler normalement maintenant parce que j'ai... Je fais que perdre la GoPro. Tu n'as pas peur là ? Non, non, tu peux y aller. T'es confiant ? Roule bas ou roule pas ? Ah non, mais c'est horrible. C'est, c'est... Moi, je connais les routes. Oui, mais tu n'as pas un moment où il y a tout qui va s'arracher là ? Non, mais non, tu peux y aller. C'est du cocktail, c'est hyper question. Oh ! Je vais où là, tu le dis hein ? Ouais, vas-y, vas-y. J'ose quand même pas accélérer en fait. Bah ça accélère bien. Ouais, mais j'ose même pas parce que j'ai peur de prendre un trou en quoi, de tout casser quoi. Ah, mais là... Après, tu ne pourras pas me dire ce que tu veux. Ah ! Donc nous, on prend la roche. La roche ? Ouais, la roche. De toute façon, on sort hésitant. Je suis vraiment désolé. T'inquiète pas. Tu vas te la ruiner ta voiture. C'est moi qui avais la priorité là. Bah oui, tu es le premier engagé si tu avais la priorité. Ça va. Si en plus, tu te fais un accident, on est bien là. C'est pas de notre faute, toi. C'est eux qui nous en posent. C'est surtout qu'il n'y a pas de frein. J'ai freiné, il n'y a rien qui s'est passé. On n'est pas de peur. Il y a une voiture derrière nous en plus. C'est du flic, c'est pas grave. C'est du flic ? Ça freine pas du tout. J'ai afflu à fond. Parce qu'il y a longtemps que je ne me suis pas servi. Oh la la la. Tu pars au moment tout avec ça ? Oui. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le moment tout, c'est pas à côté. C'est quand même t'as quoi ? T'as une heure de route facile ? Ouais, trois quarts d'heure. Trois quarts d'heure de route. C'est où le plus loin que tu es allé avec ? Manton. Manton, c'est à combien de temps ? Manton, il faut... Manton, c'est après Nice. Ouais. Mais t'as roulé comme ça jusqu'à là-bas ? Manton, Cap d'Agde. Je pars faire des meetings avec... Ouais, sur l'autoroute. Sur l'autoroute ? Oui, sur l'autoroute. Et tu n'étais pas en prison encore ? Non. Je crois que c'est bon. On est entier. La voiture est entière, ça va. J'ai jamais conduit un truc aussi bizarre de ma vie. Il n'y a pas de frein. Il y a tout qui tremble dans tous les sens. Tu touches partout. Tu sens sous les pieds que ça tape. Tu sais que je tremble un peu et tout. C'est tout de mal. Quand on est arrivé dans le croisement avec les voitures, j'ai cru que je n'allais pas m'arrêter. J'ai freiné. Il n'y a rien qui se passait. On la coupe comme ça ? Ouais. Alors là, ce qui tape en premier, en fait, c'est ça. Et ça, c'est de la ferraille épaisse, donc ça ne bouge pas. Mais j'ai envie de la casser ta voiture. La plaque, elle est là. Oui. Mais après, le châssis, il est encore dessous. Je passe deux doigts. Je suis à deux doigts de hauteur. Oh là là là. Je n'arrivais pas à montrer tellement que c'est bas. C'est vraiment une machine des enfers. Merci de m'avoir fait essayer en tout cas. De rien. C'était un plaisir. C'est la première fois que j'en conduis une, déjà, de coccinelle. Et pas n'importe laquelle. Je te fais conduire en ma préférée. Mais après, on a un modèle différent. Une 13A03. Qui est un châssis beaucoup plus récent. Avec une suspension McPherson. Ça, c'est une Golf à conduire. C'est plus agréable. Là, on est à l'ancienne. Et puis, de deux, elle est rustie. Elle est dans son jus. Moi, j'en ai l'habitude. Tu m'étonnes, mais attends. Il faut vraiment prendre l'habitude, au final. Oui, c'est une question d'habitude. Et l'autre à côté ? Et l'autre à côté. Alors, c'est la même année. C'est celle à mon frère. Celle-là, a été restaurée déjà plusieurs fois. Et là, suite à une mésaventure du frein en main hydraulique, qui s'est lâchée, d'être allée se garer de la voiture du voisin au plus bas. D'accord. Donc là, elle va repasser en peinture cet hiver. Peinture complète. Et elle, pareil d'origine ? Non. Là, il y a un 1776 préparé, 4 freins Porsche. Il y a du matériel dessus. Et en combien de chevaux ça fait ? On est en 150-160 chevaux. 150 chevaux. 150 chevaux. Et la tienne ? Et la mienne, 38 chevaux. 38 chevaux ? Ah oui. Donc, il y a une différence de fou, quoi. Bon, là, du coup, on passe sur une autre voiture vite fait. On ne va pas faire un test, tout ça, mais c'est juste pour montrer la différence avec une voiture retapée, quoi, en fait. Voilà. Donc, le moteur, là, il y a... Donc, là, c'est un 1776 qui fait 150 chevaux. Et donc, deux double carburant 48 TDA, un cylindré réalisé, quelques pièces perfos. C'est toi qui a tout fait ? Voilà. C'est mon frère. C'est ça, mon frère. C'est lui qui a tout fait. Oui. D'accord. Et il y a des mécano aussi ? Oui, on a la même passion. D'accord. Et l'intérieur, alors, montre-nous un peu. Juste pour comparer avec l'autre. Oh, là, il n'y a rien à voir. C'est un esprit race des années 70. Donc, deux baquets, un arceau juste pour le conducteur. Et voilà. Alors, les baquets, c'est des baquets en fibre de verre. Et en fait, si on voit derrière, ils sont tous pinstripés. Ah oui. Voilà. C'est joli. Aux couleurs de la voiture ? Oui, aux couleurs de la voiture. On a poussé un peu les détails. Elle est belle aussi. Oui. Ça ne doit pas être la même chose à conduire. Ah non, là, c'est autre chose. Et là, c'est quoi cette roulette ? Parce que j'ai vu que tu avais la même sur la tienne. C'est la pédale d'accélérateur. En fait, les premières coccinelles, il n'y avait pas de pédales. C'était une roulette. Et donc là, j'ai accéléré sur une roulette ? Oui. C'est une roulette de skateboard. D'accord. Et en fait, pour se rappeler l'esprit des premières coccinelles, nous, on a enlevé les pédales d'accélérateur, on a modifié avec une roulette de skateboard. D'accord. Voilà. Tu vois, je n'ai même pas capté que l'accéléré sur ça. Oui. Et moi, les roulettes, ça, c'est des pigs. D'accord. C'est un petit cochon énervé. Voilà. Bon, on ne va pas faire le tour de toutes les voitures, mais on aura l'occasion d'en présenter d'autres parce qu'il a des pépites incroyables. Je vais regarder juste pour le plaisir. C'est un petit combi là-bas qui est magnifique. Il me fait de l'œil depuis le début. Mon moteur, tu refais le moteur complet sur le combi ? Oui, 2 litres 1. 2 litres 1, oui. C'est un truc qui va marcher bien comme il faut. Oui, ça devrait. Le client, il va falloir mettre des wheelie bars derrière. Ouais. Ah ouais, tu penses que ça va partir fort ? Ah, ça va partir fort. Je ne la reconduis plus jamais, c'est terminé. J'ai cru que j'allais faire une connerie, vraiment. Bon, voilà, vidéo terminée. Franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Mais moi, j'ai adoré la balade. Vraiment, c'est un véhicule vraiment atypique. Ça change de véhicule complètement abandonné. C'est un peu ce qui m'a fait aimer les véhicules. C'est de trouver des véhicules dans cet état-là. De rêver de pouvoir les démarrer, de pouvoir aller faire un tour. Et aujourd'hui, c'est un peu un rêve que tu m'as fait réaliser. Donc voilà, merci beaucoup encore. De rien, merci à toi. Franchement, elle est incroyable. Dis-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais elle est incroyable, franchement. J'aurais jamais cru rouler avec un truc comme ça un jour. Si de votre côté, vous avez des véhicules intéressants à présenter, un peu atypiques ou alors des véhicules rares, n'hésitez pas à m'envoyer des messages en privé. Je suis capable de me déplacer un peu partout pour l'essayer et écouter vos anecdotes que vous avez dessus. En tout cas, des anecdotes, il y en a plein. Il y en a plein sur d'autres véhicules aussi. Et j'ai hâte d'en découvrir d'autres. Vraiment. Donc, merci beaucoup encore une fois. De rien. Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao !